... Professionnellement, ça m'a marqué, puisque je couvrais les événements, que ce soit les attentats à l'explosif, ou que ce soit aussi les arrestations, les personnes qui se sont en fuite, évadées de la prison de Basse-Terre, par exemple. Quand j'ai eu l'accord de ses principaux protagonistes, Luc Crenette, qui est le leader de l'Arc et du Glin à l'époque, et du préfet aussi de l'époque, parce que je voulais que ce soit un documentaire équilibré, j'estime que ça doit être un devoir à la fois de mémoire et de transmission à mon niveau. Je suis content que les Guadeloupins aient pu voir ce film-là, qu'il ait pu être réalisé, parce que finalement, souvent c'est lorsque les gens sont morts qu'on parle de, pas de nous, mais d'une période effectivement qui a marqué l'histoire de la Guadeloupe. Et ça va, je pense, réveiller pas mal d'esprit. ... ... ... La politique que nous menons avec le président Henri Chalus autour du cinéma, est là pour démontrer que nous sommes dans le vrai et que nous aurons des éléments pour notre jeunesse à pouvoir leur donner pour que demain, et qu'ils puissent mieux se comporter et mieux être. Aujourd'hui, voir ces recherches faites par Jean-Pélique Pascale, vont montrer un peu tout le cheminement de ce combat mené par les Guadeloupéens. C'est effectivement épistouflant. Très belle réalisation. Il faudrait que les Guadeloupéens puissent vraiment connaître cela. Chaque personne doit écrire son histoire. Eh bien, moi, je suis là aujourd'hui pour écrire aussi mon histoire avec les Guadeloupéens, pour les Guadeloupéens, à ma manière, avec des hommes et des femmes qui vont me conseiller et j'espère réussir et encore redonner confiance à cette population, les encourager et aller de l'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada